coucou salut mes beautés et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien moi ça va super bien donc aujourd'hui nouveau tutoriel sur ce make up que vous pouvez voir donc c'est parti je commence par mon spray pour rafraîchir un peu mon visage ensuite on va passer aux sourcils je vais utiliser cette palette de chez ardell j'ai utilisé ces couleurs que vous pouvez voir c'est ma palette de tous les jours je crois que vous avez vu ça sur presque toutes mes vidéos en fait donc voilà donc on va remplir nos sourcils et puis ensuite elle est girl une couleur un peu plus claire pour définir un peu plus les sourcils n'est pas obligé de mettre ça en haut parce qu'après pour estomper c'est compliqué donc en bas ça va et vous pouvez mettre en haut votre fond de teint directement donc voilà on ne peut pas avoir des sourcils des sourcils carré aussi voilà on brosse ensuite toujours sur le visage je vais mettre ma lotion je me rappelle plus les noms franchement donc allez-y voilà voir dans la barre d'information tous les noms et puis on va hydrater un peu nos lèvres avant de commencer vraiment notre maquillage c'est important ça vous laisse des lèvres assez soyeux pour la fin donc j'ai utilisé mon fond de teint de chez nix c'est le total contrôle je ne me rappelle plus le numéro mais je crois bien que c'est le 17 ou le 19 donc voilà j'ai bien l'italier à l'aide d'un pinceau et puis ensuite on n'oublie pas aussi de voilà si vous avez un petit foulard comme moi j'ai mis là parce que j'avais fait des baby air donc voilà j'ai juste poussé mon foulard pour voir mon fond de teint sinon après vous allez vous rendre compte que là en haut là voilà il n'y a plus rien il n'y a pas de fond de teint donc voilà tirez un peu votre foulard ensuite on va passer au correcteur plus clair voilà on va illuminer le visage je vais utiliser toujours mon correcteur de chez elegirl ce que j'ai utilisé pour les sourcils donc c'est ce que je vais utiliser pour éclairer le visage là je trouvais pas mon beauty blender je sais pas où je l'avais mis donc j'ai utilisé un autre point ce pinceau pour un voilà pour faire cette étape là et ça marche super bien aussi voilà vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce que vous voyez sur youtube vous utilisez l'épaule et le matériel que vous avez voilà moi c'est comme ça que je marche si j'ai pas un truc c'est à la fin de ça vous estompe tout aussi bien parce qu'avant le beauty il y avait les pinceaux moi aussi je trouve pas un truc voilà je fais avec un autre bref quand on a fini on va utiliser notre poudre pour le baking je vais utiliser la poudre de chez ben nine la banana powder je vais mettre un paquet vous n'êtes pas obligé de mettre un paquet je sais pas ce genre là il faisait tellement chaud donc je me suis dit voilà je vais en mettre un paquet comme ça je vais pas briller du tout et je voulais que mon baking soit au top voilà donc j'en ai mis assez ensuite on va passer aux yeux je vais rien faire de voilà d'extraordinaire vous avez vu j'ai mis juste un peu de ma poudre et puis ensuite j'ai utilisé la couleur que je mets sur mes sourcils pour mettre directement voilà sur mes paupières je crois c'est la couleur d'à côté en fait voilà une couleur assez voilà sombre je vais la mettre comme ça banalement sans rien faire du tout je la dépose je l'estompe un peu puis c'est bon ensuite je vais faire mon eyeliner vous savez c'est parti là il faut se concentrer voilà donc on va faire notre eyeliner au calme je crois que ça c'est si je ne me trompe pas c'est liner de chez essence donc fini de tracer l'eyeliner on va mettre nos fossiles là aussi j'ai pas exagéré je vais mettre un truc assez simple voilà un truc assez discret je vais pas mettre des fossiles que je mets dans la plupart de mes vidéos voilà des fois il faut être un peu sobre voilà il faut mettre des fossiles qu'on remarque pas trop et la cité mascara ça c'est le mascara de chez kiko voilà pour étirer un peu plus les cils et puis pour les mélanger aussi avec les fossiles c'est très très important de voilà de pouvoir mettre du mascara pour pouvoir les mélanger comme ça on ne sent pas trop la différence ensuite ma poudre voilà du visage je vais unifier mon temps avec ma poudre et je vais profiter pour enlever tout ce qui est poudre de chez banana banana powder pardon et comme ça mon teint sera unifié ensuite on va faire un peu de contouring vous voyez je passe directement à une poudre de contouring j'ai pas fait de contouring en crème voilà j'ai utilisé que de la poudre parce que je vous répète ce jour c'est trop trop chaud donc j'ai envie d'avoir un visage assez comment on va dire si c'est que j'ai pas comment dire bref on passe à aux chaînes et voilà je vais utiliser cette palette de chez révolution là vous savez je mets ça un peu partout et tout donc comme les yeux c'était vraiment simple et je me suis opté pour faire un point de lumière voilà donc je vais ça directement ça c'est une couleur aura c'est vraiment joli donc je vais mettre ça dans le dans le dans le point de l'oeil et puis ensuite juste en dessous de mes sourcils c'est des petits trucs que je fais qu'on voit vraiment maquillage des yeux est simple donc voilà et puis ensuite quand je vais exagérer vous savez avec la lighter j'exagère tout le temps j'ai bien envie de mettre ça un peu partout parce que ça me plaît c'est une question de préférence voilà ensuite voilà blush ça c'est le blush de chez bourgeois j'aime trop ce blush trop trop et on passe aux lèvres donc pour les lèvres je vous raconte alors moi le rouge à lèvres rouge c'est c'est vilain sur moi ça c'est la vérité c'est vraiment pas joli avec moi donc je vais à coûte que coûte mais du rouge à lèvres rouge donc je me suis dit je vais mettre un crayon noir à l'ancienne 1 et je vais mettre mon rouge à lèvres rouge seulement que je vais bien le blind pour voir si ça peut donner un genre et c'est ce que j'ai fait mais si vous allez me dire dans 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 les commentaires si c'est un truc à faire si ça va avec moi en tout cas j'ai décidé de plein ça bien je mettais vous avez vu j'ai mon pinceau là je prends un peu de de couleur de du crayon noir et puis j'existe les extrémités dit pas un peu si ça va donc ça c'est le résultat comme vous pouvez voir moi je trouve que c'est pas mal comme résultat c'est simple c'est vraiment simple il n'y a rien de compliqué et voilà c'est un si un make up que vous pouvez porter partout à bon si vous devez aller dans un coin un peu plus délicat pas trop de highlighter ok bisous bye à la prochaine